Le premier grand rôle, ça va être chez Yves Boisset. Ça, c'est 1981. Non, c'est 1980, le tournage. 80. C'est-à-dire pile à poil un an après mon arrivée à Paris. C'est à l'on enfant. C'est à l'on enfant, oui. C'est un film important, quand même. Oui, c'est un beau film. Commencer avec un rôle aussi important chez Yves Boisset, sa vraie carrière, c'est quelque chose. Oui, c'est le premier rôle du film. C'est un enjeu, c'est une école. Parce que quand on est jeune acteur comme ça, on apprend énormément. Et c'est un métier qu'on apprend en faisant, quand même. On est déjà considéré comme un professionnel, donc il faut être à la hauteur des autres. J'avais comme père dans le film Jean Carmet, qui jouait mon père. Donc c'était pas rien, c'est des gens qui avaient de la bouteille et tout ça. Et pourtant, sur le plateau, on est à égalité. C'est à la fois très effrayant et très beau, sur le principe. Il y aura un ronde de nuit, la femme publique, et puis vous faites Chabrol. Je tourne non seulement chez Chabrol, mais aussi avec Jacques Rivette. En fait, c'est dans l'autre sens. C'est d'abord Rivette. C'est d'abord Rivette. Hurlevent. Et je quitte le tournage de Rivette pour enchaîner tout de suite, du jour au lendemain, sur le film de Chabrol. Et donc c'est un moment dans ma carrière d'acteur, c'est le climax. Vous êtes l'un des plus grands espoirs du cinéma français. D'ailleurs, vous êtes nominé. Non, moi, je vais être nominé pour le film de Chabrol. Mais moi, je ne me suis jamais considéré comme un des grands espoirs du cinéma français. Jamais. À aucun moment, je l'ai ressenti comme ça. Non ? Non, j'ai toujours vécu ça comme étant difficile, quoi. Courant, les rôles ne s'enchaînent pas. À l'époque où je fais ces films-là, justement, ces deux films-là, ils arrivent à un moment où je n'ai pas tourné depuis un an. Et en même temps, c'est la période où ça commence à virer. Et ça vire à quoi, en fait ? C'est-à-dire qu'il y a moins de rôles. Il y a moins de rôles. Il y a surtout moins de grands films. Oui, oui. Ce qui est normal dans une carrière d'acteur entre nous. Oui, 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 mais moins de rôles, moins de films, c'est jouer moins souvent. Donc, c'est être moins en forme, moins aiguisé, plus stressé quand on arrive sur le plateau. Et puis, à ce moment-là, quand même, je me rends compte, enfin, j'ai fréquenté beaucoup de grands réalisateurs. J'ai appris plein de choses et ça m'a donné envie. Donc, je commence à penser, je ne vais pas dire à ma reconversion, mais je commence à penser à écrire. Et le premier à avoir formalisé ça, c'est le chef opérateur d'Olivia Sayas. Un jour, sur le plateau, il me dit, mais tu as envie de réaliser. Tu vas réaliser. Parce que j'ai tout le temps l'œil à la caméra, parce que je regarde comment ça se passe, parce que je ne quise jamais le plateau, j'apprends, quoi, et que ça m'intéresse. Et au bout d'un moment, je me rends compte que ça m'intéresse plus que faire l'acteur. Là, ici, je vais vous envoyer là, parce qu'il y a un petit colis pour vous. Je vous envoie chez un résistant parce que c'est la dernière vidéothèque de Bruxelles. L'ultime. Ah, c'est génial, j'adore ça. Je crois qu'il a un petit colis pour vous. Je vous ouvre la porte. Ah, c'est super. Alors, j'y vais de votre part. Ouais. Oui, il vous attend. D'accord. Alors. Bonjour. Vous êtes Juan ? Ouais, c'est moi. Bon, pareil, vous avez un colis pour moi. Ouais. Voilà, c'est ça, là. C'est top. Qu'est-ce que c'est ? Vous n'êtes pas au courant ? Ah, non, je ne suis pas. Ah, bah oui, bah oui, évidemment. Ah, c'est génial. Merci, je les emmène, c'est ça ? Oui, oui. Vous devez prendre un raveur. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Bon, bah, j'imagine que je vais en parler en roulant. Merci et bravo, c'est un bel endroit. Merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Il vous a donné votre petit colis ? Bah oui, bah oui, c'est... Bon, c'est... Rien d'illégal là-dedans, j'ai l'impression. Non, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est bien, hein ? Bah ouais. L'ultime vidéoclub de Bruxelles. Après, c'est vrai. Bon, je les montre, quand même. Ça, c'est à nos enfants, c'est boisser. Sinon, il y a même le Maudit de Fritz Lang. C'est, c'est... Voilà, c'est un... Vous voulez que je vous dise un truc ? Je n'ai jamais vu M. le Maudit de ma vie. Parce que je vous l'offre. Avec plaisir. Le dernier film, justement, alors ? Le dernier film, c'est celui qui va me faire pleurer. C'est le film... Ah, je suis désolé, c'est pas le but, évidemment. ...de mon frère. C'est « C'est arrivé près de chez vous », qui est un film... Donc, c'est son seul film. Et c'est un film qu'il fait quand il est à la fin de ses études. Il a fait la sas, ici, à Bruxelles. Il va faire son court-métrage de fin d'école. C'est le noyau de « C'est arrivé près de chez vous ». Et après, ils vont continuer à tourner avec Benoît à Poulvord. Et le film, on l'aime ou on ne l'aime pas. Il y a quelque chose de parfois très violent. Et puis, on peut aussi l'aimer en bloc, si on est fin ou si on le comprend bien. Mais ce qu'il révèle, en tout cas, c'est un talent absolument dingue, et fou, et immédiat, et brut. Rémi avait un talent inouï, qui après s'est un peu dilapidé. Et donc, ce film, il faut le voir pour ça, pour le talent qui déborde dans tous les sens, l'inventivité, que ce soit dans les cadres, dans les idées de scénario, etc. C'est un grand film dans ce sens-là, et qui aurait dû en porter plein d'autres. Tu devrais faire attention quand tu parles près des nez des gens, parce que c'est désagréable au possible. Attention à la tête, hein, André. Attention, mais pour pas tout le temps te conner, si c'est vrai, je ne sais pas ce que tu as, mais le matin comme le soir, tu as une arène de boucle, et c'est désagréable.